Le prochain exercice, c'est la course avec résistance. Ceci est une bonne façon d'améliorer votre vitesse sur la glace. Pour faire cet exercice, j'ai besoin d'un partenaire, alors j'ai amené mon assistant Sean pour m'aider aujourd'hui. Voici comment ça fonctionne. Vous allez mettre l'élastique autour du bassin et on va faire la course pour 20 pieds. On ne veut pas changer comment tu fais la course, alors on continue à bouger les genoux, on lève les genoux, la poitrine toujours vers l'avant, même avec la résistance, je ne veux pas que vous penchiez vers l'avant. On bouge les épaules et les bras sont toujours 90 degrés. Voici à quoi ça ressemble. Je me mets en position de course, je commence à courir. À 20 pieds, j'arrête, je retourne avec mon partenaire et parce qu'on fait l'exercice pour 45 secondes, on va changer de tour. Alors là, c'est à moi de lui donner de la résistance. Aussi, celui qui fait la résistance, c'est très important de ne pas le garder trop serré et de le faire trop difficile pour ton partenaire. Et en même temps, il faut donner assez de résistance pour que ça soit assez difficile pour lui. Ceci est une bonne façon d'améliorer votre vitesse et aussi tu peux t'amuser. Go! Bouge les bras avant-arrière, avant-arrière. Nice! Go les gars! Sous-titrage Société Radio-Canada